Salut Booktube ! Aujourd'hui je vais te donner 6 livres dont je trouve qu'on ne parle pas assez. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de vidéos comme ça sur Youtube et c'est vrai que finalement il y a tellement de livres qui existent dans le monde de la littérature qu'il y aura toujours certains d'entre eux dont on ne parlera jamais assez. Ici je vais parler de toutes sortes de livres, il y aura à la fois du thriller mais aussi des romans, du fantastique et de la jeunesse. Numéro 1, les deux morts de Charity Queen de Katrina Autet. Pour celui-ci qui est du genre enquête criminelle, policier, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'histoire mais aussi de l'auteur. Elle a reçu le grand prix des enquêteurs en 2020 pour son premier roman qui s'intitule La Chute de la Maison White que j'ai lu après celui-ci du coup. Mais je tenais à m'attarder principalement sur les deux morts de Charity Queen parce que c'est celui-ci qui a retenu mon attention, que j'ai lu en premier et que j'ai préféré. Pourquoi ? L'enquête se passe à la première personne donc on n'a vraiment pas beaucoup de personnages mais elle réussit quand même à nous plonger dans une espèce de partie de credo où tout le monde est suspecté, tout le monde a un alibi et tout le monde peut être meurtrier. L'enquête se passe à Georgetown, là où Charity Queen, une avocate prisée et très connue, a été victime d'une tentative d'assassinat. En effet, l'avocate est connue pour défendre les plus véreux, les criminels, on n'a pas vraiment envie de défendre, ceux qui sont plutôt contre tous dans la société. Elle a tendance à se mettre beaucoup de gens à dos quoi. Et un beau matin, le miroir situé au-dessus de son lit se décroche, tombe sur elle et la défigure. Le verdict ne tarde pas à tomber, le miroir a été dévissé volontairement. Il est donc évident que quelqu'un a essayé de la tuer. La question est donc qui a tenté de tuer Charity Queen. Mais entre son récent mariage avec un jeune acteur, ses relations difficiles avec ses filles, la jeune femme qu'elle a recueillie sous son aile, sa collègue un peu trop jalouse, ou alors le nombre de familles de victimes qui pourraient lui en vouloir, les enquêteurs se rendent vite compte que la liste des ennemis de Charity Queen est plus longue que prévu. Très vite, les journaux intimes de Charity Queen sont retrouvés et on en apprend beaucoup plus sur la riche avocate. Et finalement, on se rend compte que beaucoup de gens en voulaient à sa réussite. Bref, je ne vous en dis pas plus, je ne peux que vivement vous le conseiller. J'ai passé un agréable moment à le lire. Une enquête pleine de vie et de suspense jusqu'au bout. Et en prime, une relation d'amour entre deux personnages vraiment surprenante. Donc si tu cherches une enquête criminelle un peu à la Agatha Christie mais plus moderne, n'hésite surtout pas, tu seras rase. Numéro 2, Vintage Queen de Salsia Goldschmidt. Celui-là n'a rien à voir avec une enquête criminelle, c'est un roman et il retrace la vie d'une jeune adolescente pleine d'ambition. Cette adolescente, elle s'appelle Coco et elle fabrique elle-même ses vêtements d'occasion qu'elle revend ensuite. L'histoire se passe dans les années 50 et Coco ne vient pas du tout d'une famille prisée ou connue. Elle a grandi sans son père et sa mère est couturière. Donc grâce à sa mère, elle se familiarise avec l'aiguille et une pelote de fil mais il lui faudra encore beaucoup travailler pour se faire connaître et pour vendre ses vêtements. L'héroïne s'appelle Coco, alors vous l'aurez peut-être compris mais le roman retrace l'histoire donc de Coco Chanel avec évidemment un peu de fiction ajoutée. Donc l'héroïne est complètement pleine d'ambition et elle va graver les échelons jusqu'à se faire un nom. Elle va tout d'abord se faire connaître à Paris puis à Milan. Je ne vous en dis pas plus mais si vous aimez les histoires de montée et de réussite, d'ambition ou aussi les histoires un peu vraies qui relatent la vie de tel ou tel personnage, n'hésitez pas. On en apprend également beaucoup sur le monde de la couture, sur le monde de la mode, que ce soit des choses négatives ou positives. Coco est également une héroïne forte et pleine d'humour. On prend plaisir à la suivre du début jusqu'à la fin et on a envie de se battre avec elle jusqu'au bout pour faire vivre sa petite boutique. Donc le roman nous apprend des choses, il est plein d'humour et plein de justesse donc quoi demander de plus ? Vintage Queen, dans votre pâle pour très bientôt. Numéro 3, Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Walling. Il est sorti un petit moment déjà mais je trouve qu'on n'en parle pas du tout. Moi en tout cas, j'ai relevé beaucoup de subtilités dans l'écriture, ce qui finalement a fait passer une lecture jeunesse à une lecture adulte. Je m'explique. C'est l'histoire de Jack qui la veille de Noël perd son jouet préféré, son cochon en peluche. Alors dès le début, on comprend que le cochon est très important aux yeux de Jack et l'histoire est écrite à travers son point de vue. C'est ce qui fait sa brillance finalement. Le narrateur parle comme un petit garçon, il a le même vocabulaire, il a la même façon de s'exprimer, il réagit de la même manière et c'est très drôle à lire. Et tandis que Jack se lance à la recherche de son cochon, il va en rencontrer un autre, un autre jouet, qui va alors prendre vie et l'aider dans cette quête. Il va être amené dans un pays imaginaire qui s'appelle le grand pays des objets perdus. Et là, on va apprendre toutes sortes de choses sur les objets du quotidien et comment ça se passe quand on a tendance à les oublier. J'ai trouvé ce comparatif très drôle de voir comment tel ou tel objet qu'on a l'habitude de perdre pouvait se retrouver, s'identifier ou même communiquer entre eux dans un monde qui leur appartenait. J.K. Walling avait pensé à tout, les objets restés dans ce monde pendant le moment où ils étaient perdus. Donc par exemple, de temps en temps, il y avait des clés ou des téléphones. Et aussi bien, plus ils étaient oubliés par leur propriétaire, plus ils prenaient de l'âge et de la poussière dans le monde des objets perdus. Par exemple, on y retrouvait justement plusieurs jouets d'enfants, des bijoux d'anciens amoureux ou alors les objets cassés. L'histoire nous fait un petit peu prendre conscience sur la valeur qu'on peut apporter à tel ou tel objet, notamment quand ceux-ci prennent la parole dans l'histoire. On va en effet voir plusieurs fois des jouets d'enfants cassés se plaindre que justement leur propriétaire ne les recherche jamais, contrairement aux clés justement ou au téléphone qui sont les premiers à sortir du monde des objets perdus. Évidemment, Jack a un temps imparti pour retrouver son cochon. Tous les objets ayant passé un certain nombre de temps dans le monde des objets perdus est un jour attrapé par le grand perdeur, celui qui finalement fait disparaître l'objet à tout jamais. Donc tout en gardant le point de vue de Jack, on va découvrir petit à petit ce monde, s'y perdre, découvrir ses lois, le grand perdeur, et tenter de retrouver la peluche de Jack avant que le grand perdeur ne le fasse. Donc pas que pour les enfants, je vous le recommande, il est plein de subtilités, d'humour et de justesse. Et pour ceux qui connaissent l'extraordinaire écriture de J.K. Walling, n'hésitez plus. Numéro 4, 7 mensonges de Elizabeth Kay. Celui-là, c'est encore du suspense et ça serait plutôt du thriller psychologique. Donc Jane et Marie sont amies depuis l'enfance, elles ont toujours tout partagé et elles ont toujours eu l'habitude d'être collées l'une à l'autre. Elles ont passé l'adolescence ensemble, elles ont fait leurs premières bêtises ensemble, elles sont allées à l'école ensemble, elles ont eu toutes leurs premières expériences ensemble finalement. Donc des années plus tard, alors qu'elles sont toutes les deux bien casées dans leur vie et continuent quand même de garder une amitié très fusionnelle, on sent que du côté de Marie, quelque chose a changé. Jane nous fait comprendre que forcément, leur amitié est de moins en moins complice qu'avant et c'est vrai qu'en grandissant, on a tendance à se détacher de nos amis et de nous rapprocher de notre famille, de notre mari ou de nos enfants. Marie semble l'avoir complètement intégré, mais ce n'est pas le cas de Jane. On va découvrir que son amitié pour Marie va complètement virer à l'obsession. La narratrice nous raconte comment en 7 mensonges, elle a débouché à la mort du mari de son meilleur ami. Donc c'est un peu l'histoire d'une amitié obsessionnelle et la lecture m'a un peu fait penser à celle de mon amie Adèle. Plongée dans la psychologie de l'héroïne et on découvre au fur et à mesure ce qui a pu mener à ce meurtre accidentel ou pas. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez la présentation qui est vraiment trop sympa. On a les 7 mensonges qui se présentent ainsi, qui ne font pas vraiment office de chapitre, mais plutôt de partie. Et au fur et à mesure que le roman avance, l'ambiance s'assonde. Donc si tu aimes les suspens psychologiques, un peu comme mon amie Adèle, ou encore prendre un enfant par la main, je te le conseille vivement. N'attends surtout pas et en plus il se lit très très vite. Numéro 5 L'indésirable de Vanessa Caffin Vanessa Caffin est connue dans le monde de la littérature pour faire des choses un peu feel good, qui se lisent très bien, rapidement. Et avec celui-là, on est servi. L'histoire se passe dans une grande villa où vit un certain monsieur Henri Ménigne, entouré de tous ses employés, donc un domestique, une cuisinière, une femme de ménage, un jardinier, et surtout la nouvelle recrue, la secrétaire particulière. Donc l'histoire commence alors que tout le petit personnel s'inquiète du comportement de leur grand patron. En effet, celui-ci a une façon plutôt carrée de faire les choses, il a ses petites habitudes qu'il n'aime pas déroger, et ces temps-ci, tous les employés remarquent qu'il se laisse aller, et qu'il n'a que faire du sens du détail. Il devient de plus en plus laxiste, et il recommence à parler d'un de ses grands voyages qu'il fait tout le temps à travers le monde, ce qui, dit-il, l'apaise, et sont essentiels à son mode de vie. Donc du jour au lendemain, le riche propriétaire, Henri Menning, va abandonner ses employés dans sa villa, et retourner en ombri sur les traces d'un amour perdu, Sylvia. Complètement déboussolé, John, le majordone, et Alice, la secrétaire particulière, vont se lancer à sa poursuite, pour essayer de le retrouver, et ils vont à ce moment-là découvrir toutes sortes de secrets à propos de leur patron. Qui est-il finalement ? Pourquoi vit-il seul dans une grande maison ? Pourquoi ne s'attache-t-il jamais à personne ? Et se contente-t-il d'avoir des relations jamais sérieuses, qui finalement, il l'avouera, le fera souffrir ? Donc tout en étant à la poursuite de leur patron, les deux personnages vont découvrir une toute autre facette de lui, et les découvertes qu'ils vont faire vont à jamais changer le regard qu'ils auront sur Henri Menning. Le roman a une ambiance un peu à la Dowtown Abbey, où on s'attache très rapidement à ce petit personnel, cette petite équipe très soudée, pleine d'humour, la lecture est aussi très rapide et très fluide, les actions s'enchaînent, bref, à la fois humour, émotion et aventure. Il était sorti il y a un petit moment déjà, mais moi je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc je tenais à vous le présenter. Numéro 6, La Voix du Couteau de Patrick Ness. Donc c'est une saga, le tome 1 s'appelle Le Chaos en Marche. C'est à la fois un thriller, mais aussi du fantastique. L'histoire se passe sur une planète, nommée Nouveau Monde, un endroit où il n'existe que des hommes, et où tout le monde a la particularité d'entendre les pensées des uns et des autres. En effet, toutes les pensées sont exprimées à voix haute, il y a sans cesse du bruit permanent dans ce monde, sur cette petite planète, et jamais de silence. Donc l'auteur va jouer là-dessus pour la complexité de son écriture, on va sans cesse entendre les pensées de tout le monde, mais ce qui a rendu le style et l'écriture de ce roman encore plus intéressante, c'est le langage très très familier du narrateur. En effet, dès le début, il nous explique que le concept de l'école a très vite été abandonné, il n'y avait plus aucun intérêt à suivre un cours normalement, la triche était devenue l'option la plus facile, même sans s'en rendre compte et même sans le vouloir, on trichait, parce que sans cesse, on entendait perpétuellement les pensées des autres. Le narrateur nous dit donc clairement dès le début qu'il ne s'est pas lié par exemple, et que c'est le cas de tout le monde sur cette petite planète. Donc il s'exprime avec un langage très familier, ponctué de fautes de syntaxe, fautes de français, et même complètement ponctué d'insultes. Donc c'est dans un espèce de brouhaha de pensées pas très bien fondées, mais également qui révèle beaucoup de choses, que va évoluer le roman. On entend par exemple les pensées du chien au bout d'un moment, pour vous expliquer à quel point Patrick Ness a vraiment poussé le délier très très loin. Todd, qui a 13 ans, l'âge qui est minimum requis pour être majeur dans le monde des nouveaux hommes, va découvrir un endroit qui bizarrement est complètement silencieux. D'un seul coup, il n'entend plus du tout les pensées des autres. Lui qui a grandi dans un monde plongé perpétuellement dans le bruit, va être complètement déstabilisé. Il va comprendre qu'il vient de découvrir une autre terre, et c'est là que l'histoire commence réellement. Donc c'est vrai que le livre n'avait pas beaucoup fait l'unanimité, justement à cause de son style très particulier, mais c'est vrai qu'il faut voir d'ailleurs là toutes les subtilités qu'a voulu mettre en avant Patrick Ness. Il n'a pas été évident de tenir toute une saga en écrivant à travers le point de vue d'un garçon qui n'a pas été éduqué, qui ne sait ni lire ni écrire. Donc si vous êtes curieux et que vous aimez bien les lectures complexes, je vous le recommande, Le chaos en marge de Patrick Ness. C'était les 6 romans dont je trouve qu'on ne parle pas assez, des lectures qui m'ont à la fois plu, des lectures intéressantes, et qui méritent aussi toute votre attention. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant, et en laissant un petit like, ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait pour en sortir d'autres. Tu peux également me retrouver en live sur Twitch ou sur Instagram. Je te laisse les liens en description. Et je te dis à bientôt pour plus de littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501